Bonjour et bienvenue sur le plateau de WebAgris. On va parler de la filière soja française non OGM. Alors pour cela, j'accueille Pierrick Tanguy de la coopérative bretonne Triskelia, qui mène depuis cinq années déjà des essais de cette culture de soja en Bretagne, ce qui est plutôt inhabituel pour une culture qu'on attend plus dans le sud-ouest, dans le sud-est. Alors je voudrais commencer par un chiffre un peu surprenant, c'est qu'en 2012 en France, on avait 37 000 hectares de soja, et sept ans plus tard, on est à 160 000 hectares, donc c'est une culture qui a été multipliée par quatre en sept ans. Pierrick Tanguy, pourquoi on voit apparaître cet engouement pour le soja en France ? Tout simplement parce qu'il y a une demande non OGM, il y a aussi une demande de production locale, française, de plus en plus de la part des filières, des filières de qualité. Et donc le soja est une plante aujourd'hui qui s'implante bien en France, on a travaillé toute la partie rusticité et précocité des variétés, donc aujourd'hui le soja est en train de se développer, effectivement comme vous l'avez indiqué, d'une manière assez importante, notamment sur la partie sud et sud-ouest, et on commence dans le Grand Ouest à regarder le soja, notamment au niveau de la coopérative Triscalia. Alors du soja en Bretagne, ça peut surprendre, d'où vient cette demande ? Alors tout simplement au niveau de nos filières production animale, au niveau des filières de qualité, il y a une demande d'avoir des tourteaux de soja, de colza ou de tournesol non OGM. Donc en ce qui concerne le colza, on le trouve assez facilement, puisqu'on produit du colza en France et du tourne-sol, sauf que le soja breton, il n'y en a pas. Donc on s'est dit, il faut qu'on regarde, puisque dans le sud-ouest, on réussit bien, et avec l'arrivée des nouvelles variétés, on s'est mis donc à regarder depuis 5 ans la faisabilité de la culture du soja en Bretagne. Alors c'est du soja qui va servir à quoi, à qui ? Alors il y a 2 axes. Le 1er, c'est en direction des agriculteurs laitiers qui cherchent à baisser leur dépendance protéique ou augmenter leur autonomie et qui cherchent donc des graines. Et le soja, on l'a testé chez ces producteurs et il faut se constater qu'on arrive à récolter pour fin septembre, début octobre, cette graine qui est ensuite tostée, puisqu'on ne peut pas le triturer. Graine entière tostée et donnée aux vaches ? Directement aux vaches. Économiquement, dans l'apport de protéines, ça peut valoir le coup ou pas ? Alors c'est discutable aujourd'hui, parce que quand on regarde de près le prix de la protéine, c'est pas forcément économiquement une bonne... Par contre, des agriculteurs qui veulent être indépendants, tout produire sur leur exploitation et avoir une plante qui rentre bien dans l'assolement parce que le soja est intéressant en tête de tête d'assolement, ça peut être une réponse pour ces agriculteurs-là. On va parler justement d'itinéraires techniques et de vos essais. Alors décrivez-nous un peu que vous avez parlé de variétés, de variétés précoces. Qu'en est-il ? Il y a eu du progrès sur la précoctité des sojas ? Je dis que le soja, actuellement, c'est un peu comme le maïs dans les années 70. Quand on regarde les années en arrière, en 70, il y avait peu d'hectares en Bretagne et aujourd'hui, c'est la 3e culture en Bretagne, c'est le maïs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a travaillé beaucoup sur les précocités, la recherche a travaillé la précocité des variétés, si bien qu'aujourd'hui, on peut faire du soja dans le Sud-Ouest, mais aussi en Bretagne, parce que depuis 5 ans, on a réussi à récolter du soja entre 15 et 18 d'humidité et ce, le fin septembre. Donc, ça peut le faire. Donc c'est une culture de printemps, semé quand ? Alors, semé, fin avril ou jusqu'au 15, 20 mai, voilà, et récolté, comme je l'ai indiqué, fin septembre, début octobre. Ça ressemble à un petit haricot, c'est une culture qui est peu couvrante, donc assez sensible aux mauvais herbes et à un désherbage qui doit être assez délicat, j'imagine ? Oui, ça ressemble très juste à une culture d'haricots, voire même du maïs. Donc on a travaillé depuis 5 ans comment régler cette problématique de désherbage. Donc on a aujourd'hui réussi à le maîtriser, soit à travers les écartements, en baissant les écartements pour avoir un meilleur recouvrement des plantes. Là, on est à combien ? Là, on est entre 30, on peut descendre probablement même un écartement de céréales à 17, quoi. Et de semer au semoire à céréales. Et de semer au semoire à céréales pour que ce soit plus facile, voilà. Oui, parce que semer à 30, 40, c'est quand même pas évident. Oui, voilà, on est d'accord. Donc combien de désherbage en chimique ? On fait un de prélevé et un de rattrapage, donc on en fait deux. Ceci dit, en termes de charges phytosanitaires, c'est les deux seules applications puisqu'on ne fait pas de fongicides, pas de régulateurs, pas d'insecticides pour le moment. Donc c'est une culture qui plutôt va être dans l'air du temps. C'est plutôt une culture bas intrant avec une charge de pesticides phytosanitaires plutôt faible par rapport à d'autres cultures. En plus, c'est une légumineuse. Donc combien d'azote restitué au sol, à peu près ? On peut considérer, pour avoir un haricot, 50 à 60 unités d'azote. Donc c'est très intéressant en termes de tête d'assolement et aussi en restitution d'azote pour la culture suivante. Donc vous avez mené des essais dans différents coins de la Bretagne. Quel rendement vous avez obtenu ? Alors on est actuellement sur 5 ans sur les très bonnes terres, parce qu'on a regardé les deux, sur les terres très profondes et les petites terres, comme on dit. Sur les très bonnes terres, on a entre 37 et 45 un taux de moyen depuis 5 ans. Sur les petites terres, on n'est pas beaucoup mieux que 25 un taux. Donc c'est plutôt à privilégier dans des terres type haricots ou maïs, voilà, des très bonnes terres. Finalement, ça vaut largement un colza. Oui, dans les bonnes terres, ça vaut un colza. Et en termes de marge par hectare ? Aujourd'hui, si on regarde la cotation du soja, on est sur des marges qui ressemblent au colza, mais pas plus non plus. Donc à travailler, là aussi. On peut encore peut-être travailler un peu les rendements avec des nouvelles variétés qui arrivent avec des potentiels plus importants. Ces marges, elles pourraient évoluer avec des prix de vente un peu différents, en créant des filières locales avec des nouveaux débouchés sur du soja français non OGM. Je crois que la filière française y travaille aussi. Alors voilà, il y a deux réponses à cela. Une part sur le côté non OGM par les filières de qualité et aussi le soja pour la consommation humaine. Il y a deux directions possibles. Donc on pourra peut-être les valoriser. Donc aujourd'hui, c'est le démarrage, mais il y a une attente forte et on voit bien qu'on est très sollicité sur cette culture. Alors j'ai oublié de dire aussi, c'est que sur les filières animales, pour les fabricants d'aliments et aussi pour la production de bio, que ce soit à l'exploitation ou très forte demande de soja bio. Et c'est probablement la culture la plus facile à faire et économiquement la plus intéressante puisqu'elle n'est pas sensible aux maladies et avec un désherbage mécanique. Désherbage parbinage dans le rang. Et je pense que c'est une bonne piste de travail pour la production bio. Eh bien, Pierrick Tanguy, je vous remercie. Et puis vous pouvez retrouver sur Internet et sur Webagri de nombreux articles sur le tag soja. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada